Quand j'ai commencé à écrire mon roman, je suis partie d'un fait réel en fait. Ma mère a réellement perdu un fiancé alors qu'il était en voilier sur le fleuve Saint-Laurent et son voilier a été percuté par un pétrolier. Ça, c'était le fait de départ. Mais ma mère étant décédée et l'histoire familiale ayant fait en sorte que c'était toujours tenu secret et je dois dire que ça ne m'intéressait pas vraiment de savoir quelle était sa souffrance en fait parce que comme enfant, très souvent, on ne veut pas aller de ce côté-là. Nos parents, c'est notre père, notre mère et on les confine à ce rôle-là. Et au décès de ma mère, là, elle est comme redevenue la femme qu'elle était en dehors du rôle qu'elle jouait auprès de moi. Donc, une femme avec ses joies, avec son histoire, avec ses tourments, ses chagrins, dont ce chagrin qu'elle avait eu alors qu'elle était toute jeune. Alors, c'est une histoire de naufrage, de naufrage intérieur, bien sûr. À partir de là, Simone, évidemment, n'est pas ma mère, mais porte certains éléments de ma mère. Donc, la narratrice, Anna, essaie de retrouver un peu le fil de son identité, de son histoire et des catastrophes, des naufrages intérieurs qu'elle peut porter sans les connaître. Alors, à ce moment-là, j'ai déjà une histoire, mais l'autre histoire qui est venue s'y imbriquer, c'est celle de l'Empress of Ireland, qui est, en fait, une des catastrophes maritimes les plus importantes du 20e siècle, voire la plus importante. Son histoire a été un peu effacée parce qu'il y a eu le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc, le naufrage a eu lieu en mai 1914. Quelques mois plus tard, la guerre était déclenchée. Si bien qu'on a un peu, bon, dans l'actualité, bien sûr, on a un peu effacé cette histoire qui a été quand même très importante, pas seulement pour nous, au Québec, parce que ça a eu lieu près de Rimouski. Et donc, il n'y a pas eu tant de naufrages au Québec, sur le fleuve Saint-Laurent, qui est quand même un fleuve très difficile à naviguer. Et j'avais, à ce moment-là, une catastrophe historique collective que je pouvais mettre en parallèle et dont les personnages pouvaient aussi avoir rencontré dans le passé les personnages plus proches avec lesquels je travaillais, avec lesquels je dialoguais, en fait. Et donc, ce naufrage collectif dit aussi que l'on porte tout autant l'histoire universelle que l'histoire de nos mères, de nos pères, de nos grands-pères et grands-mères, donc de cette transmission. La transmission n'est pas seulement générationnelle en termes de famille. Elle est aussi en termes de famille universelle, de famille humaine. Et donc, aujourd'hui, on le sait, il y a des guerres, il y a des catastrophes. Et jusqu'où vont aller les ondes de génération en génération de ces guerres, de ces catastrophes naturelles aussi? Combien de générations vont être impactées par ces catastrophes? Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu mettre en parallèle. En plus, évidemment, que le naufrage de l'impressor Valen, c'est quelque chose de très soudain. En 14 minutes, donc, le navire est vraiment péri. Plus de 1000 personnes, sauf quelques enfants. Donc là, il faut lire un peu le livre pour savoir le détail. Mon roman se situe le long du fleuve Saint-Laurent, à partir de Montréal, où habite la narratrice Anna, Québec. Et là, on remonte le Saint-Laurent jusqu'à Rimouski et Pointe-au-Père, là où a eu lieu le naufrage de l'impressor Valen. Mais je pense que le fleuve est vraiment un personnage dans mon roman. C'est-à-dire qu'il a, lui aussi, des états d'être, comme tout ce qui est vivant. Le monde du vivant, on le dit par le terme. C'est aussi, il y a des ombres, il y a des lumières, il y a des saisons intérieures. Le fleuve, c'est évidemment un paysage qui peut apparaître calme, magnifique, majestueux. On l'appelle d'ailleurs le majestueux, le Saint-Laurent, mais c'est aussi un fleuve très difficile à naviguer, qui a beaucoup de brouillard. D'ailleurs, dès qu'un bateau entre, le capitaine est remplacé par un autre capitaine qui a l'habitude de naviguer sur le fleuve. Donc, nous aussi, on a des aides autour de nous dans nos vies. Donc, c'est un personnage qui prend vie et qui manifeste autant ses beautés que ses écueils, autant aussi l'héritage, bien sûr, parce que le fleuve représente le passage de l'histoire, le passage de toutes celles et tous ceux qui ont émigré au Québec et au Canada, sur la terre d'Amérique. Et donc, c'est par là aussi qu'ont péri plusieurs de ces personnes qui voulaient refaire leur vie, comme on dit, en recommençant. Donc, il y a toutes les possibilités métaphoriques dans ce personnage, pour moi, qui est le fleuve. La poésie est très présente, comme l'art en général, dans « Pas même le bruit d'un fleuve », puisqu'il est question de naufrage, puisqu'il est question aussi de possibilité de résilience. Je dis possibilité parce qu'il arrive que la résilience ne soit pas possible et on l'oublie parfois. Et qu'est-ce qu'on fait quand la résilience n'est pas possible après une tragédie, après un événement personnel trop dur, en fait ? Qu'est-ce qui peut être là pour nous tendre la main ? Moi, je pense qu'il y a l'art, je pense qu'il y a la poésie. Et donc, chacun des personnages, ou à peu près les personnages principaux du moins, ont l'art dans leur vie et ont très souvent la poésie dans leur vie. Alors, Anna écrit de la poésie, mais elle ne le dit pas, elle ne sait pas vraiment d'où ça vient. Elle est écrivaine, écrit des romans, mais la poésie, elle ne sait pas vraiment, jusqu'à ce qu'elle découvre justement d'où ça peut venir dans sa vie. Et il y a un autre personnage, disons l'amour, le premier amour de Simone, qui lui lit, il lit la Divine Comédie de Dante. Parce que, pour moi, lire, c'est aussi pratiquer l'art. Aller dans une galerie, dans un musée, aller au concert, c'est aussi une pratique artistique. On ne pratique pas que lorsque l'on écrit, que lorsqu'on peint. On est des passeurs artistiques aussi dans nos vies. On parle de livres aux autres, on fait connaître des musiques. Donc, tout ça met l'art dans nos vies. Et l'art, je pose d'ailleurs la question à plusieurs reprises, est-ce que la poésie peut nous sauver des naufrages? Et pour moi, l'essentiel n'est pas de répondre à cette question, mais de la poser en invitant l'art, en invitant la littérature dans nos vies, pour peut-être qu'elle arrive justement à éclairer ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'il y a besoin d'être nommée pour faire un peu de lumière, pour nous permettre le pas suivant, qui n'est pas forcément une résilience, mais une possibilité de poursuivre notre vie avec les douleurs, avec les chagrins, avec nos impossibilités aussi, qui est une autre manière de vivre finalement. Et Simone est dans cette démarche-là aussi. La poésie, elle a trouvé cette manière d'être, et d'être pas juste dans l'expression d'elle-même, mais surtout dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Très certainement, il y a un lien, et le lien, en fait, c'est sans doute mon rapport à la nature, mon rapport au monde du vivant. Moi, je vis depuis très longtemps avec la nature, et je préfère toujours dire avec que dans la nature, donc avec la forêt, que dans la forêt, parce que dans, il y a comme une sorte de passivité. Et vivre avec, c'est établir un dialogue avec ce monde qui est là et qu'on croit connaître. Moi, je suis née à Québec, donc au bord du fleuve Saint-Laurent, mais je ne connais pas pour autant parfaitement le fleuve Saint-Laurent, ni n'importe quel cours d'eau. La nature est toujours, pour moi, à revisiter. Et donc, entre pas même le bruit d'un fleuve et mes forêts, il y a bien sûr ce lien, ce désir de mieux connaître pour mieux me lier au monde du vivant, parce que je pense aussi, on le sait, on est dans un monde de catastrophes, je le disais, mais aussi dans ce souci de la terre, dans un monde où il existe les crises climatiques, où chaque jour, peu importe ce qu'on ouvre, un journal, le journal télévisé, on va nous donner des chiffres, on va, très souvent, il y a une nouvelle catastrophe qui arrive ou qui s'annonce partout dans le monde maintenant. Et je pense qu'on peut devenir un peu, disons, insensible ou indifférent à ces chiffres. La science a d'immenses possibilités pour nous éveiller à ces phénomènes. Mais je pense que l'art, la poésie, la littérature ont aussi quelque chose à dire et une manière propre de nous éveiller, de nous rendre lucides et de nous permettre de revisiter ce lien au vivant, parce qu'on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc, en connaissant très bien cette nature, on va nourrir l'amour qu'on a pour elle et donc on va forcément avoir envie de la protéger. C'est une autre manière, je pense, d'évoquer ce qu'on a de possible, notre capacité de répondre à cette crise écologique de manière collective et de manière individuelle aussi. Et moi, j'ai foi dans cette capacité de l'art, de la littérature en particulier, de nous rendre sensibles. Parce que, par exemple, un poème, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une expérience immédiate dans la sensation d'être. Quand j'écris un arbre, ce que je souhaite, c'est que les lectrices et lecteurs ressentent ce que c'est qu'être un arbre, ce que c'est que toucher un arbre, que de respirer l'humus de la terre, de voir la lumière transformer une montagne, de la voir scintiller sur un cours d'eau. Donc, d'être là, présent, dans un monde qui nous invite assez peu à être présent, parce qu'on est dans des vies qui tourbillonnent, on est dans une agitation parfois un peu folle. Mais la littérature est là pour qu'on s'arrête, pour ralentir ce mouvement, être présent, être éveillé, en fait, pour mieux veiller sur ce monde-là qui est notre maison, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada